— Jean-Marc Ayrault est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir, M. le ministre. Merci d'être avec nous. Vous êtes le ministre français des Affaires étrangères et du développement international. Peut-être d'abord un mot, justement, sur ce qu'on vient de voir sur cette affaire dite Kardashian. Récemment, vous avez annoncé que le nombre de touristes français avait chuté de 7% sur l'ensemble du territoire entre janvier et juin 2016. C'est une affaire qui tombe mal à la fois pour l'image de la France, mais aussi pour ce secteur important de l'économie française qu'est le tourisme. — Oui. Enfin je crois qu'il faut éviter de faire un rapprochement entre ce qui s'est passé, qui est tout à fait regrettable, et évidemment qui doit être sévèrement sanctionné parce que Kim Kardashian est venu en France en toute tranquillité, et heureuse, j'imagine, d'être dans notre pays. Et nous, on était heureux de l'accueillir. — Mais c'est quelque chose qui choque, évidemment. D'abord, je pense que la première personne choquée, c'est elle. Et c'est vrai que c'est violent. C'est scandaleux. Et pour autant, je pense qu'on aurait tort d'en faire une exploitation politique. Je trouve ça assez désolant. Bon, oui. Nous sommes mobilisés de toutes nos forces pour assurer la sécurité des Français, mais aussi de tous ceux que nous accueillons en France et en particulier les touristes. Alors il y a encore des progrès à faire. Ce qui a joué sur les chiffres du tourisme, il ne faut pas le nier, il y a en partie l'effet des attentats. Il y a eu aussi des mouvements sociaux. Il y a eu aussi des intempéries dans certaines régions. Mais nous relevons le défi. Et nous relevons le défi, c'est-à-dire de garder une France ouverte, une France attractive, une France qui accueille. Et c'est pas parce qu'on nous combat, et en particulier les forces de Daesh, que nous allons céder sur ce que nous sommes, c'est-à-dire nos valeurs, notre mode de vie, notre culture, notre vivre ensemble. Il ne faut pas céder. Donc il ne faut pas céder non plus à la panique. Et il faut faire preuve de vigilance, toujours plus de vigilance, mais en même temps ne pas s'enflammer à chaque instant. – Jean-Marc Ayrault, le conflit en Libye, c'est l'un des grands dossiers pour vous. Vous êtes d'ailleurs, justement, aujourd'hui, lundi, à l'initiative d'une réunion à Paris. Avec qui ? Et quel en est l'objectif ? – D'abord, les pays de la région, directement concernés, et puis un certain nombre de partenaires. Je pense aux États-Unis, à l'Italie, à l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. J'ai pris cette initiative au nom de la France, car nous souhaitons la réussite du gouvernement d'entente nationale de M. Sarraj. La communauté internationale, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, il y avait 22 pays de réunis, a rappelé son soutien à ce gouvernement d'entente nationale. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a des difficultés à l'intérieur pour rassembler vraiment tous les Libyens. Et il y a des divergences entre le gouvernement de Tripoli, mais aussi le parlement de Tobrouk. Et puis il y a différentes sensibilités, il y a différentes personnalités. Il faut donc rassembler. Pourquoi rassembler ? Parce que nous voulons la réussite de la Libye. Et pour ça, il faut que le Premier ministre Sarraj fasse de nouvelles propositions pour élargir son gouvernement. Je pense notamment trouver une place au général Hafter, qui est présent à l'Est, sur le plan militaire, et pour que toutes les forces libyennes soient unies pour développer le pays. La première, par exemple, les ressources pétrolières, il faut qu'elles soient sous l'autorité du gouvernement de M. Sarraj. Il faut que cet argent soit utilisé. Et il soit utilisé au service du développement de la Libye, au service des Libyens, qui en ont bien besoin. Et puis il faut aussi que toutes les forces libyennes s'unissent pour lutter contre le terrorisme, aussi bien à Sirte qu'à Benghazi. Et vous savez, vous allez me dire, mais pourquoi la France, pourquoi l'Europe, nous intéressons-nous à ce point, à ce qui se passe en Libye ? Parce que, d'abord, nous souhaitons la stabilité de la Libye. Pour les Libyens, en ce moment, la Libye est un territoire de passage pour des dizaines de milliers de migrants. Et les pauvres personnes qui fuient la misère de leur pays s'en vont jusqu'aux rives de la Méditerranée centrale, exploitées par des passeurs, exploitées par des trafiquants humains, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, et souvent périssent en mer. Et donc, je crois que cette situation, il faut qu'elle change. Et pour ça, nous avons besoin d'un gouvernement libyen stable. Et pour qu'il soit stable, il faut qu'il soit rassemblé. – Donc, on précise qu'il y a aussi des Égyptiens, des Turcs et des Émiratis présents à cette réunion que vous organisez. – Du Qatar aussi. – Du Qatar également. Jean-Marc Ayrault, vous l'avez cité, cet homme, le général Haftar. Il n'est pas seulement, comme vous le dites, présent militairement dans l'est du pays. Il contrôle tout simplement, aujourd'hui, avec ses hommes, tous les pétroles, tous les terminaux pétroliers de la Libye. – Non, ce n'est pas tout à fait le cas. – Pas tout à fait le cas, en tous les cas, au moins trois des plus importants. – Je crois qu'il faut être très clair. Le pétrole, la production pétrolière, la commercialisation du pétrole, les ressources du pétrole appartiennent à tous les Libyens. Et pour que les choses marchent, pour que le pétrole soit d'ailleurs vendu, puisqu'il y a des règles internationales, ça ne peut être que dans le cadre de la légalité du pays de la Libye. Ça ne peut pas se faire contre le gouvernement libyen. Donc dans l'intérêt des Libyens, il faut que la compagnie nationale du pétrole, la NOC, ait le contrôle de la production et de la commercialisation, et que les ressources viennent à la Banque centrale pour qu'elles ne soient pas dilapidées. Et vous savez bien que la seule ressource, ou la ressource principale de la Libye, c'est le pétrole. Et les Libyens ont vraiment besoin de soutien financier. – Mais le gouvernement que vous avez cité tout à l'heure, reconnu par les Nations unies, et qui est basé, vous l'avez dit, à Tripoli, lui, a vu d'un très mauvais œil, justement, la montée en puissance de cet homme. Il se dit parfois que les Occidentaux, entre guillemets, notamment la France, en coulisses, le soutiendraient. Qu'en est-il ? – Non, nous soutenons le gouvernement de M. Sarraj, qui est le gouvernement d'entente nationale, qui est issu des accords de Srirat, qu'il faut appliquer, mettre en œuvre. Et ça demande des efforts du gouvernement pour s'élargir et inclure l'ensemble des forces politiques libyennes et de toutes les régions libyennes, dans la clarté, dans la transparence. Et le général Haftar fait partie des personnalités qui devraient trouver une place. S'agissant de la défense, s'agissant de l'armée, bien entendu, il faut qu'il y ait une organisation et une gouvernance, je dirais, de la volée militaire. Mais s'agissant du pilotage d'ensemble, ça ne peut se faire que par le pouvoir civil. Donc tout ça doit être clarifié. Et nous avons, à l'occasion de cette réunion, rappelé tous ces objectifs. Et nous voulons aider les gouvernements libyens, justement, à les atteindre. – Jean-Marc Ayrault, depuis maintenant plusieurs semaines, le monde assiste impuissant à ce qui se passe à Alep, en Syrie, des bombardements de l'aviation russe, qui épole le régime syrien de Bachar al-Assad. En quatre jours, plusieurs hôpitaux ont été bombardés. On a appris il y a quelques minutes que le plus grand hôpital de la partie est de cette ville n'était désormais plus fonctionnelle. Vous êtes beaucoup prononcé sur cette question. Vous avez eu des mots très forts. Mais au-delà des mots et de l'indignation, que peut faire la France ? La France. Elle est engagée, je dirais presque en première ligne, pour obtenir du Conseil de sécurité une résolution pour créer les conditions d'un cessez-le-feu en Syrie et d'abord à Alep. À Alep, il y a une urgence humanitaire. Et je n'ai même pas besoin de vous décrire la situation. Vous venez de le dire en quelques mots. Mais les images terribles que nous voyons à la télévision, elles parlent d'elles-mêmes. Et qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons des victimes civiles. Et quand j'entends, encore cet après-midi, un communiqué officiel de la Russie qui se félicite de l'efficacité des frappes russes sur Alep, en faisant croire que ceux qui sont visés par ces frappes, ce sont essentiellement des terroristes. Mais les images que nous voyons, ce sont des populations civiles. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui sont tuées, qui sont mutilées. Mais que faut-il faire concrètement, Jean-Marc Ayrault ? – Il faut vraiment appeler à la conscience de tous les membres du Conseil de sécurité, les membres permanents comme les dix autres membres. Nous sommes actuellement en train de négocier une résolution. Et j'espère que nous pourrons obtenir un résultat cette semaine. – Mais que dit cette résolution ? – Eh bien, cessez le feu. – On en a déjà eu ? – Oui, mais cessez le feu d'abord sur Alep. Et également accès de l'aide humanitaire. Ça, c'est le préalable à tout. Et ensuite, reprise des négociations politiques. Alors ça dépend de qui, le résultat ? Ça dépend de nos partenaires, et en particulier de la Russie. Et la Russie, je l'appelle à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies l'a dit lui-même, les bombardements des hôpitaux, par exemple, sont des crimes de guerre. Est-ce que la Russie acceptera de porter la responsabilité de tels actes qui sont insupportables, du point de vue de la conscience humaine ? Ça, c'est vraiment l'urgence. Alors s'agissant de l'aide humanitaire, l'Union européenne joue aussi son rôle. J'ai eu un entretien cet après-midi avec la haute représentante Federica Mogherini. L'Union européenne débloque 25 millions supplémentaires, veut contribuer à l'organisation des convois pour qu'ils puissent, le plus vite possible, traverser la frontière turque et se rendre à Alep. Il y a urgence. Ça fait des mois qu'il n'y a plus d'aide. Alors que c'est des gens qui meurent de faim. Il y a des gens formidables en Syrie, dont on ne parle pas assez, et en particulier à Alep. Ce sont les organisations non gouvernementales, tous ces professionnels de l'humanitaire. Vous avez parlé des hôpitaux, de ces médecins, de ces infirmiers. Et puis aussi des casques blancs. On en parlait ici même la semaine dernière, Jean-Marc Ayrault. Vous savez, ces casques blancs sont des gens extraordinaires. Alors ils ont été qualifiés de terroristes par le régime de Bachar el-Assad et par les Russes. C'est un scandale. Je crois qu'il faut arrêter le cynisme. Le cynisme n'est plus supportable et ceux qui ferment les yeux ou ceux qui sont complaisants à l'égard du régime de Bachar el-Assad et de ce qui est en train d'être fait avec le soutien de la Russie et de l'Iran porteront une responsabilité pour l'avenir. Et la France va être en première ligne pour obtenir le plus vite possible ce cessez-le-faire. La Russie mettra sans doute son veto. Écoutez, je ne l'espère pas. Nous nous négocions. Nous avons fait les propositions d'un texte encore ce week-end qui sera discuté ce soir au Conseil de sécurité avec le décalage horaire. Et on verra bien. En tout cas, je mets en garde la Russie de ne pas prendre cette responsabilité, de ne pas donner une nouvelle chance au cessez-le-feu. C'est-à-dire, au fond, un acte d'abord humanitaire qui est indispensable parce que la conscience, notre conscience est profondément meurtrie. Tous ceux qui croient au droit de l'homme, tous ceux qui croient à la paix, tous ceux qui croient à la fraternité ne peuvent pas supporter ces images aussi terribles. Jean-Marc Ayrault, on sait que c'est un conflit mondialisé. Les Russes qualifient de terroristes ce que ici beaucoup appellent les groupes rebelles, modérés ou djihadistes. Faut-il envisager d'exfiltrer ces groupes qui sont encore dans la partie est d'Alep pour épargner des vies civiles ? Est-ce qu'il y a quelque chose à négocier à ce sujet ? Soyons clairs, nous combattons Daesh. Nous n'avons pas leçon à recevoir de quiconque concernant la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi l'ex-froits al-Nosra qui est la branche d'Al-Qaïda. La France est touchée par le terrorisme, elle est touchée en son cœur comme beaucoup de pays. Et la France se bat. Elle se bat dans le cadre de la coalition. Et elle se bat contre Daesh. Mais en même temps, soyons clairs, il y a Daesh, il y a aussi des groupes comme al-Nosra qui fait partie de la famille d'Al-Qaïda et que nous combattons aussi. Il n'y a aucune ambiguïté. Mais ce n'est pas parce que nous devons combattre al-Nosra qui est sur le terrain dans certaines régions de Syrie que pour autant nous devons faire l'amalgame avec tout le reste de l'opposition modérée qui n'a rien à voir avec ces groupes. Alors je sais bien que sur le terrain c'est compliqué, que plus les bombes frappent les populations, plus les bombes frappent des villes comme Alep, alors plus la tentation va être de se regrouper pour survivre. Et donc c'est tout le drame de ce qui est en train de se passer qui favorise la radicalisation. Des groupes modérés peuvent être tentés de s'allier avec des groupes extrémistes. Et ça, je pense que c'est le drame de ce qui est en train de se passer en Syrie. Au fond, la radicalisation, la violence, les bombardements qui augmentent encouragent les terroristes. Et nous, notre priorité, c'est la lutte contre les terroristes. Donc il y a une cohérence entre obtenir un cessez-le-feu, apporter l'aide humanitaire, engager des négociations de paix avec la lutte contre le terrorisme. – Jean-Marc Ayrault, vous venez de l'évoquer, la France fait partie de cette coalition qui mène des bombardements contre l'organisation État islamique. Quand il est arrivé au pouvoir au Canada, Justin Trudeau a décidé de sortir de la coalition. Est-ce que vous pensez que ces raids sont la bonne stratégie contre cette organisation, en sachant que la France a subi plusieurs attentats après même le début de cette campagne ? – Vous savez, la raison des attentats en France, ce n'est pas parce que nous combattons le terrorisme. Le terrorisme de Daesh, de l'État islamique, il est implanté dans son cœur à Mossoul et à Raqqa, c'est-à-dire en Irak et en Syrie. Et il prospère aussi en Libye, nous l'avons dit tout à l'heure. Mais franchement, nous sommes attaqués par des attentats, parce que nous sommes la France, parce que nous défendons un certain modèle de société, des valeurs. Et c'est ça qui est combattu, c'est d'obtenir la division des Français entre eux. Et donc pourquoi céder au terrorisme ? Il faut mener à la fois la bataille sur le plan militaire, ce que nous faisons dans le cadre de la coalition contre Daesh en Irak et en Syrie. Et en ce moment tout particulièrement en Irak, nous préparons avec nos alliés la conquête de Mossoul. – Justement, ça veut dire quoi ? Nous préparons à ce que la France aura des hommes qui vont épauler l'armée irakienne, comme c'est le cas avec les Américains ? – Il a été clairement annoncé, le président de la République l'a dit il y a quelques semaines, que nous avons sur place une batterie d'artillerie qui vient consolider l'action militaire de la coalition pour reprendre Mossoul aux djihadistes, à Daesh. Et puis en même temps, vous savez que nous avons notre force aéronavale avec l'arrivée de Charles de Gaulle sur place. Pourquoi ? Parce que ça permet de ne pas seulement utiliser nos mirages, mais d'utiliser aussi le rafale qui est beaucoup plus de capacité à intervenir. Donc nous avons renforcé notre présence militaire dans la coalition pour reprendre Mossoul, à Daesh. Et c'est en train d'être préparé. Ce n'est pas immédiat, c'est dans quelques semaines que la conquête va reprendre. Elle se fait bien entendu avec les Irakiens. Et évidemment, la question c'est qu'est-ce qui se passe après ? – Justement, les civils risquent de payer un prix lourd, d'être accusés d'avoir collaboré avec Daesh. Est-ce que vous avez des garanties que l'armée irakienne épaulée par des combattants chiites locaux respecte les droits humains ? – C'est indispensable. Ça fait partie de la préparation de qu'est-ce qui se passe après. D'abord, il y a le problème des réfugiés. Il y aura des réfugiés. Donc nous, nous préparons à aider ces réfugiés, la France, sur le plan matériel, sur le plan du soutien aux ONG et aux organisations des Nations Unies. Et par ailleurs, nous travaillons, et la France va prendre une initiative dans les prochains jours, à réunir les membres de la coalition pour qu'est-ce qui se passe après, quelle gouvernance, comment on fait en sorte qu'on inclue toutes les forces irakiennes et qu'on ne poursuit pas dans la division, par exemple, entre Kurdes, chiites et sunnites. Parce qu'à ce moment-là, il y a encore des risques de confrontation. Nous, ce que nous voulons, c'est des pays qui, après la bataille menée contre Daesh et qui font reculer Daesh et qui détruisent les forces de Daesh, soient capables aussi de construire un pays qui inclut et qui réconcilie. – Éviter le cas libyen. – Et ça, c'est le plus difficile, bien entendu. – Éviter ce qui s'est passé en Libye. – Bien sûr. Certaines voix s'élèvent Jean-Marc Ayrault pour dénoncer, je cite, une indignation sélective, vous allez comprendre où je veux en venir. Des milliers de civils ont été tués au Yémen par des bombardements d'une coalition avec à sa tête l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite qui officiellement lutte contre une rébellion chiite, les Houthis. Quelle est la position de la France à ce sujet ? – La France n'est pas dans cette coalition. La France plaide pour un cessez-le-feu et pour des négociations. Je n'ai cessé de le dire et de le redire à tous nos partenaires, en particulier l'Arabie saoudite. Ils connaissent notre position. – Mais vous condamnez les civils, les tués par ces bombardements ? – On condamne tous les bombardements de civils. Il n'y a pas deux politiques. S'il s'agit de combattre le terrorisme, de combattre les groupes terroristes, quel que soit leur nom, oui, ça fait partie de nos priorités. Mais si c'est pour tuer des civils, des femmes, des enfants, de détruire des écoles, des hôpitaux, non, ce n'est pas acceptable. Donc il faut mettre fin au combat, c'est clair. Et en même temps, un cessez-le-feu, les Nations Unies ont fait des propositions, elles ont un envoyé spécial, et puis vite engagé des négociations. Alors en même temps, c'est compliqué le Yémen, vous le savez bien. Et je crois qu'il y a besoin que tout le monde fasse un effort. Mais en même temps, cette situation est terrible, on le voit tous les jours. Et il n'y aura jamais de victoire militaire, quelles que soient les intentions des uns et des autres au Yémen, pas plus qu'ailleurs. On ne combat pas le terrorisme par ce type de méthode. Mais la France, on le sait, a des liens privilégiés avec l'Arabie saoudite. Il y a notamment la vente d'armes. En Grande-Bretagne, il y a un gros débat qui agite en ce moment les parlementaires, qui demandent justement à l'Arabie saoudite de cesser ces bombardements sur les civils. Est-ce qu'il n'y a pas un problème moral tout de même ? Vous dites que c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça n'empêche pas d'avoir des principes. S'agissant des ventes d'armes, bien sûr, la France vend des armes. Elle en vend aussi à l'Arabie saoudite. Mais il y a à chaque fois qu'une demande de vente d'armes est exprimée, une commission interministérielle qui se réunit. Et bien entendu, tout ce qui peut porter atteinte à la sécurité des civils fait partie des critères qui nous conduisent à attribuer ou ne pas attribuer. En tout cas, moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, dans ce type de discussion, de débat interministériel, je défends ce principe. Venons-en maintenant, si vous voulez bien, à l'actualité en Afrique, avec sans doute un tournant au Gabon, s'agissant des relations entre Paris et Libreville. Pour la première fois depuis des décennies, la France n'a pas aussitôt reconnu la victoire du président sortant, à savoir Ali Bongo. Tout simplement, Jean-Marc Ayrault, pourquoi ? Parce qu'il y avait un doute sur les résultats. Et nous, nous souhaitions la transparence. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons encouragé ceux qui contestaient le résultat, proclamés, à faire les recours. d'utiliser ce qu'on a appelé la voie juridictionnelle, ce qu'ils ont fait. Alors, pour autant, la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Nous sommes bien informés, puisque l'Europe, l'Union européenne, avait envoyé des observateurs qui ont fait un travail excellent, qu'il faut saluer, qui a été parfois dérangeant pour les autorités du Gabon, mais qui étaient nécessaires et qui ont pointé un certain nombre d'irrégularités. Et au bout du compte, ce doute qui s'est installé sur le résultat n'a pas été entièrement levé, malgré les décisions. – Mais des doutes, il y en avait avant, Jean-Marc Ayrault, sous Omar Bongo et sous Ali Bongo, même la dernière fois, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça veut dire qu'on assiste à un changement de cap dans la politique française vis-à-vis de l'Afrique ? – Bien sûr, bien sûr. D'abord, il y a deux choses. La France-Afrique, c'est fini. Ça, c'est très clair, je l'ai dit et je le répète. Ce temps est révolu. C'est une autre époque. D'ailleurs, je pense que les pays, les Africains, le peuple, les peuples africains ne veulent plus de cette politique. Et puis, en même temps, il n'y a pas d'ingérence. Nous ne voulons pas... D'ailleurs, c'est le paradoxe de cette situation. Certains auraient voulu que la France reconnaisse le résultat contesté de l'élection de M. Bongo avant même que la Cour constitutionnelle examine des recours. Et puis ensuite, lorsque la Cour donne son résultat et que la France est représentée par son ambassadeur, comme d'autres pays au moment de la cérémonie d'instituture, on nous reproche de ne pas dire que M. Bongo ne devrait pas être proclamé élu. Donc il faut savoir. Nous, nous ne sommes pas pour l'ingérence. Donc ça nécessite une ligne claire. Et nous allons nous y tenir. Par contre, ce que je voudrais ajouter, c'est que la France a conscience que le système politique gabonais est un peu à bout de souffle et qu'il y a besoin de réformes. C'est un petit pays de millions d'habitants qui a toujours été partenaire de la France, qui joue son rôle dans cette région et qu'il faut reconnaître. Et en même temps, il y a des réformes à faire. Donc si on peut adresser un message, et c'est ce que nous faisons et ce que nous répéterons, prenez vos responsabilités, faites les réformes qui permettront de réconcilier, de donner, je dirais, un autre cadre à la vie politique gabonaise, qui soit plus inclusif. Et en particulier, nous soutenons les initiatives de l'Union africaine. L'Union africaine est de plus en plus présente sur beaucoup de situations conflictuelles en Afrique. Et c'est une bonne chose. Et que les Africains se soient donnés cette organisation et qui va continuer de jouer son rôle. Donc je pense que l'Union africaine prendra des initiatives. Il y aura dans quelques mois des élections législatives au Gabon. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, d'un nouvel élan démocratique ? En tout cas, je l'appelle de mes voeux. – Et en tout cas, les observateurs d'Union européenne vont sans doute se méfier pour ces législatives. On a appris hier, selon le journal du Dimanche en France, que les observateurs que vous avez cités, observateurs européens, avaient été mis sur écoute par le pouvoir gabonais. Quelle est votre réaction ? – Écoutez, si c'est vrai, c'est inadmissible. En tout cas, ça révèle qu'il y a des mœurs qui ne sont pas acceptables et qui doivent être révolues. Et puis, il y a eu aussi des violences. Nous condamnons les violences qui ont pu faire des victimes. Il y a aussi des bruits et des informations qui circulent. Vous avez peut-être même vous-même évoqué ces points. Vous avez noté que la Cour pénale internationale a lancé une enquête préliminaire. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une information, une enquête complémentaire. Mais la Cour pénale prend ses responsabilités pour vérifier quelle est la nature de ces violences et qui en est responsable. Mais je pense que c'est une bonne chose aussi. – Autre pays francophone en difficulté ces dernières semaines et même ces derniers mois, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazaville également, ou encore le Burundi. Est-ce que vous comprenez l'aspiration de ces jeunes qui en ont marre, de ces dirigeants qui s'accrochent au pouvoir ? C'est en tout cas ce qu'il leur reproche. Ils sont nombreux ce soir à nous écouter, à Brazaville, à Kinshasa. Que leur dites-vous ? – Je les comprends, je les comprends. Vous savez, quand je disais que la France-Afrique, c'était fini, ce qui est fini, c'est aussi une certaine forme de gouvernance où on s'installe au pouvoir et on n'en part jamais. Et je pense que la jeunesse africaine, mais pas seulement la jeunesse d'ailleurs, ne veut plus de ces situations. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays africains, les choses ont changé et tant mieux. Car il y a en Afrique une énergie formidable, c'est notamment celle de la jeunesse, un potentiel extraordinaire. Il y a beaucoup de réussites, que ce soit économiques, que ce soit dans l'innovation, que ce soit dans la transition énergétique. Donc l'Afrique a envie de réussir son avenir, trouver une place pour chacun dans le siècle dans lequel nous sommes. Et d'ailleurs, si nous devons faire quelque chose avec l'Afrique, c'est de l'aider dans ses projets. L'aider à la fois pour sa sécurité, l'aider aussi dans ses projets de développement. Et l'Union européenne, en particulier, doit faire davantage. Mais je reviens à votre question concernant la République démocratique du Congo. Ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Moi, j'ai dit et j'ai dénoncé cette situation où un président en place n'a qu'un but, c'est de ne pas respecter la Constitution pour garder le pouvoir. Eh bien, il y a une Constitution, elle doit être respectée. Là, ce n'est pas de l'ingérence. C'est le rappel du droit et des principes. Je ne suis pas le seul à le dire, au nom de la France. Mais il y a aussi les autres pays de la communauté internationale. Il y a les Nations unies qui le disent. Il y a l'Union africaine qui le dit et qui fait beaucoup déjà. Et donc, il faut absolument que la Constitution soit respectée, qu'une date soit fixée pour les élections et que le dialogue national qui a été engagé ait vraiment lieu pour qu'on puisse amener de la paix dans ce pays. Parce que sinon, ce qu'on peut craindre dans ce grand pays de 60 millions d'habitants, c'est l'affrontement, j'ai même dit, le risque de guerre civile. Nous ne pourrions pas imaginer un tel drame. Parce que là, qui seraient les victimes ? Toujours les mêmes. Il y a eu 53 morts en les 19 et 20 septembre. La France a condamné. Vous le disiez, c'est jamais simple pour Paris. Les faits vous donnent raison. Le ministre congolais de la Communication, Lambert Mende, a dit ceci après les accusations de François Hollande sur des exactions commises et sur votre réaction, vous, à l'ONU. Vous étiez à ce moment-là à New York. Jean-Marc Ayrault, la République démocratique du Congo, a-t-il dit, n'est pas un département français d'outre-mer ? Ça n'a rien à voir. C'est un pays qui a une constitution. Et la moindre des choses pour celui qui parle au nom de son pays, c'est de respecter sa constitution. Vous imaginez qu'on fasse la même chose en France ? Qu'est-ce qu'on ne dirait pas de nous ? Et on aurait raison si on ne respectait pas notre propre constitution. Par exemple, si François Hollande disait, je reste au pouvoir malgré la date des élections. Là, maintenant, il n'y a même pas de date d'élection en République démocratique du Congo. Donc il faut une date d'élection. Quant à M. Kabila, il n'a pas le droit de se représenter. C'est la constitution. Donc il faut qu'il donne l'exemple. Concrètement, Jean-Marc Ayrault, pardonnez-moi de vous couper, aux États-Unis, l'administration Obama a décidé de sanctionner deux hauts responsables. Il s'agit de deux généraux congolais. Est-ce la bonne solution, selon vous ? Moi, je ne suis pas opposé aux sanctions. Ça nous arrive d'en mettre en œuvre. On en a pris aussi bien par exemple pour la Russie concernant la situation en Ukraine. On le fait pour la Corée du Nord. Et donc, s'il faut passer par les sanctions, on passera par les sanctions. Mais moi, j'appelle aussi à la raison. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir à Kinshasa doivent prendre leurs responsabilités. Et s'ils veulent la paix dans leur pays, s'ils veulent le bien de leur peuple, alors ils respecteront leur constitution. Et il faut vite trancher ça car je crois qu'il y a un vrai danger. François Hollande a reçu tout à l'heure le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Cela va bientôt faire trois ans que la France a lancé son opération Cerval, son intervention militaire au Mali. Quelle est la situation aujourd'hui sur place ? Je me suis rendu moi-même avec mon homologue allemand, Steinmeier, en Mali et en même temps au Niger. Nous sommes allés à Gao. Donc on voit bien qu'il y a encore beaucoup de réformes à faire pour appliquer les accords d'Alger. Il y a, je crois, une sincérité du président Keïta et des autorités gabonaises. Mais c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais c'est indispensable de... On est passé d'un pays à l'autre. Merci de me corriger. Mais on ne va pas passer en revue tous les pays d'Alger. Mais là, je crois qu'il faut vraiment réussir les accords d'Alger. Il y a besoin de paix dans ce pays. Il y a besoin aussi de trouver les bonnes solutions dans le Nord Mali pour une décentralisation la plus poussée possible pour donner des responsabilités à ces régions qui peuvent exercer des responsabilités dans le cadre de l'État malien. Et puis, il faut aussi constituer une armée malienne. Elle est en cours de formation. Et puis, il faut aussi en même temps soutenir tous les projets de développement du Mali. Je pense que c'est la confiance qui est la clé de la réussite. Alors, la France est venue pour aider le Mali qui l'avait appelé pour lutter contre les djihadistes. Mais il faut maintenant réussir, c'est-à-dire réussir la paix. Et la paix passe par l'accord au Nord Mali. Mais la paix passe aussi par le développement, c'est-à-dire un espoir pour la jeunesse malienne. Jean-Marc Ayrault, ministre français des Affaires étrangères. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5. Merci à vous. Place maintenant à...